Alors, pour remercier les amis français qui sont participés à notre prémoli aujourd'hui. C'est le jour si important pour tous les bouddhistes, parce que c'est le jour que le Bouddha fait le premier serment. Et ce serment-là, on est le serment qui est basé sur les quatre vérités. Il y a deux chemins qu'on doit éviter. Le chemin de laisser aller ou trop facile avec des choses. C'est-à-dire, on remplit par notre habilité, le désir. On cherchait des choses pour compléter notre besoin, sans faire attention. Et certaines choses, elles n'étaient pas utiles, mais c'est quelque chose qui développe notre habilité. Donc ça, le Bouddha déconseille, parce qu'il dit que c'est des choses qui nous font de plus en plus lourdes. Et on ne sentit pas. Quand on sentit, c'est trop tard. Et aussi, le chemin est trop dur. C'est-à-dire, on fait des choses avec notre tête, on peut dire, notre égo. On dit certaines choses que, si on veut faire, on n'a pas vraiment l'idée de trouver ou de bien terminer des choses correctement. Alors, on fait ce qu'on veut et à notre tête, on est à cette étude, de faire, je dis, je vais faire un jeun, un mois. Je fais sans réfléchir la conséquence. Est-ce que cette chose-là, ça fait du bien de soi-même ou bien ça fait mal aux autres ou pas ? Et donc, le Bouddha l'a dit, il faut éviter les deux sortes et prendre le chemin au milieu. Le chemin au milieu, c'est le chemin qui est accompagné avec les huit choses, les huit qualités. On dit le chemin octupe ou le chantier octupe. Il y a huit. La première, c'est la compréhension juste. Quand on a la compréhension juste, on est, on dit qu'on trouve le chemin. Quand on perd le chemin longtemps, on trouve le chemin qui est bien, on se sentit à l'aise, on se sentit conscient qu'on peut atteindre au moins le village qui n'est pas si loin. Et donc, le chemin, le premier, les qualités là, on dit la compréhension juste. Ça veut dire qu'il faut avoir les qualités humaines. Les humains, on doit avoir les qualités, la reconnaissance. D'abord, la reconnaissance envers notre parent qui nous donne la vie. C'est eux qui nous créent. S'il n'y a pas nos parents, on n'est rien du tout. Donc, quoi qu'il en soit, grâce à nos parents, on est l'offre et chair. Et après, chacun a été développé par son chemin. Ça dépend de ce qu'on fait dans la vie antérieure et aussi au présent. Au présent, c'est important parce que c'est nous qui va développer avec notre éducation, notre entourage, c'est tout. Notre parent qui nous aide, qui nous montrait le chemin. Et aussi, ce n'est pas que lui, il nous créait, mais il nous montrait comment faire. On est notre parent, il est notre premier maître, qui nous guide à faire toutes choses pour que la vie soit bien et heureuse. Et aussi, il nous protège partout et partout, qu'il est là ou pas, sans l'attention, proche ou à côté de nous. Et il veuille sur nous. Et aussi, notre parent, autant que le saint, c'est-à-dire son cœur est pur envers ses enfants. Sans le jaloux, sans le critique ou sans des choses qui nous rendent malheurs. Donc, la qualité des parents, le Bouddha considéré comme un saint, comme un meilleur protecteur et premier maître. Et le créateur. Et donc, on doit avoir la reconnaissance, la gratitude envers nos parents-là. C'est la première qualité, être dans la qualité d'être un bon humain. Et quand on arrive à développer cette reconnaissance envers nos parents d'abord, après, ça élargit aux autres à partir de nos parents, c'est nous. On est reconnaissant envers nous-mêmes aussi pour ne pas faire du mal. Parce que des choses que notre parent qui nous transmette, qui nous crée, c'est pour cultiver le bien. Pour qu'on puisse utiliser ce matériel-là, éviter ou s'abtenir de faire du mal. C'est quoi du mal ? Quelque chose qui nous fait souffrir, quelque chose qui fait souffrir aux autres. Quelque chose, quand on a réfléchi correctement, ça ne nous convient pas. On dit, ça, c'est pas bon. Ça, c'est quelque chose qui nous fait perturber et c'est le mal. Et il y a beaucoup de détails. Et donc, j'ai résumé que ça, ça tenait du fait du mal et cultiver le bien. Quelque chose qui nous permet de développer notre conscience. Et surtout, qui nous permet de bien contrôler notre âme et notre parole. Et ça, quelque chose qu'on doit développer en même temps là, avec le temps qui passe à chaque jour. Et c'est quelqu'un qui a cette qualité-là, on dit, vous êtes dans la voie. La voie qui permet d'atteindre le but. Le but de notre croyant, ou de notre... En mot humain, on dit, le but pour atteindre le Nibarana. Le Nibarana, c'est la libération de toute la souffrance, de nos égaux, qui ne comprennent pas le désir et la colère. Ou bien, on dit, c'est tout, les bases, c'est l'ignorance. Ignorance, ce n'est pas, on n'est pas comprendre, mais on comprend, mais on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert. On arrive à comprendre c'est quoi, mais on n'arrive pas à comment atteindre la cause de ce souffrance-là. C'est-à-dire, on n'arrive pas à persévérer dans toute chose à profond. Donc, quand il y a des problèmes, il faut réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment surpris par cette chose-là? Et est-ce que ça nous partient vraiment? Si oui, et quelle est la cause? Et commencer par quoi? Et quand on cherchait la cause, on trouvait un, soit par ignorants, soit par notre désir. On a trop envie de ça, de ça, de ça, de ça, de transformer toute chose pour qu'il nous aide, mais au contraire, des fois, ça nous fait encore perdus. Et donc, on réfléchit, trouver la cause, après, on est dans le chemin avec huit portubles, comme le premier, c'est la compréhension juste. Après, on arrive à voir ou à développer la compréhension juste, la pensée aussi qui soit juste. La pensée qui suit par la compréhension d'abord, après la pensée. Quand la pensée est juste, notre parole, eux aussi, ils sont juste. Quand on prête à chaque mot, c'est juste, ça veut dire accompagné avec la sagesse. On sait, les paroles qui sortent, cette vibration-là, ça donne quoi, ça apporte quoi. Et après, notre action, notre manière de vivre, notre effort, et notre concentration et la méditation, la suite, là, il soit juste. Ça, on est dans le voie pour atteindre la réperation de toutes les conditions du monde qui nous fait le poids, qui nous fait perturber. Donc, ça, c'est la ville, la occupe, et que le Bouddha presse dans le jour, si on comptait le jour, après l'état de plein éveil, pour être Bouddha, 45 jours, plus de 45 années, plus de 2560. Ah oui, cette année, ça fait 3500. Ça, c'est au moins à peu près là. Donc, après le jour d'éveil, trois mois après, il fait le premier serment, et il y a un des cinq disciples qui suivent le Bouddha partout, il entend ces paroles-là, il peut prouver que les paroles, c'est exact, parce que ça lui permet de comprendre que toute chose, il y a la cause. Et quand on éteint la cause, il n'y a pas la conséquence. Donc, il arrive à comprendre que toute chose, il y a la cause, effet. Il n'y a rien qui vient par hasard. Donc, certains, on n'arrive pas à trouver la cause, mais si on médite, on cherche, on trouve la cause, juste à trouver la cause, la lumière éclatée. On voit de suite comment éteindre cette chose-là, et quelle est la racine, comment enlever. Donc, avec la méditation, avec la pratique d'observation à notre âge, notre parole, et même notre pensée, de temps à l'autre, ça nous permet d'être en état en plein éveil, ou en pleine conscience. Quand on est dans un état en plein conscience, au moins par la souffrance, avec la restauration, on aspire, on expire là, on est en plein conscience, on peut couper des choses dans le passé et dans le futur aussi, qui ne nous dérange pas. On est en état, au présent, état de plein éveil. Ça, c'est état de super humain. Ce n'est pas super humain, mais super humain. Parce qu'on peut se contrôler et on se sentit vraiment libre dans toutes les circonstances. Et voilà, ça s'est résumé un peu la journée, aujourd'hui ce qu'on fait depuis le matin. Donc c'est le jour que le Bouddha presse le premier serment. Et il y a un témoin pour prouver que tout ce qu'il est raconté par notre Bouddha, c'est vrai. Parce qu'il peut comprendre, et quand il arrive à comprendre, il devient aussi un des harathas, ou un des disciples proches, où on dit égale, la connaissance égale avec l'état du Bouddha. Et donc, il y a le Sankha, on dit le troisième juillot, avant on n'a que deux, le Bouddha, le Dhamma, et maintenant il y a le Sankha, ça veut dire, il y a le Bouddha, le fondateur, ou celui qui découvre la loi de la nature, la première personne, et il découvre par la loi de la nature, c'est-à-dire qu'on prend toutes les conditions de la nature. Et le troisième, le disciple, c'est-à-dire celui qui écoutait les paroles du Bouddha, il arrive à pratiquer, ou arrive à comprendre à profond, jusqu'à son cœur transformé en pleine conscience. Donc ça, c'est le jour, c'est aujourd'hui. Et aussi, ça rejoint le jour que le Bouddha autorisait, ou ordonné, on peut dire, pour que les moines restaient pendant la période de la pluie chez nous, qui s'efforquent, inondées partout, donc pour faciliter...